Dernier volet de notre série sur les ultramarins au Sénégal. Ce soir, nous allons à la rencontre d'Elise Fitte Duval. Cette photographe martiniquaise vit à Dakar depuis 17 ans. Sa passion pour la photographie l'a emmenée à s'intéresser à la danse. Nathalie Sarfati, Massimo Bugarelli. Elise Fitte Duval ne rate pas une occasion de prendre une photo. Le sac de ce fidèle mouride a capté son attention. Nous sommes devant le Grand Théâtre de Dakar et la photographe martiniquaise à rendez-vous avec Fatou Sissé, une chorégraphe sénégalaise, fille de l'ancien directeur du Ballet National du Sénégal. Elise et Fatou se connaissent depuis longtemps. Elise et la danse, c'est une vraie passion. Elle a toujours aimé capter les mouvements, le langage du corps. Elle s'intéresse surtout au travail quotidien des danseurs. C'est l'instantané. Et leur spectacle, après coup, n'existe que par la photographie ou la vidéo, que c'est un outil important pour les compagnies de danse. Fatou apprécie cette collaboration qui permet de mettre en valeur tout son travail. Elise est souvent là, qui nous assiste aussi, même en dehors de la photo. Je veux dire qu'il y a l'un des gros projets que j'avais eus en 2015 à Avignon. Et je pense que ce projet a été vendu grâce aux photos qu'elle avait faites. Cette expérience de la photo, Elise la met aussi au service de la transmission. Depuis deux mois, elle dispense des cours de photographie dans une école d'architecture, aujourd'hui cours théorique sur la narration. Ça m'apporte beaucoup. En même temps, ça me permet aussi de revenir à des réflexions. Ça me permet de remettre ma pratique en question. Depuis, j'ai travaillé pour qu'elle me réveille. Elle essaie de nous transmettre quelque chose. Et c'est intéressant. Parce que ça, ça nous pousse. Elise Fitte Duval a choisi le Sénégal par opportunisme professionnel et par amour aussi. Aujourd'hui, elle travaille comme éditrice dans une agence de presse. Elle a bien du mal à vivre de sa passion. La Martinique, qu'elle a quittée après ses études d'art, lui manque beaucoup. Mais elle n'a aucun regret d'être en Afrique aujourd'hui. Ça m'a apporté une conscience politique plus affirmée. En tant qu'antillesse, ça m'a permis de me resituer dans le monde. Je pense que les Antillais, ils sont très tournés vers la France. Mais en tant que partie de la diaspora, je pense qu'ils n'ont pas conscience vraiment de faire partie d'un autre monde, d'être descendant de cet autre monde qui est l'Afrique. Sensible à ce qui l'entoure, Elise a réalisé des photos sur les inondations à Dakar et en banlieue. Ces clichés qu'elle a appelés les pieds dans l'eau lui ont permis d'obtenir un prix aux rencontres photographiques de Pamako. Un autre projet lui tient à cœur, réaliser une série sur les carnavals. Sous-titrage Société Radio-Canada